Octobre est derrière nous et l'Halloween est passé, donc revoyons les statistiques immobilières octobre 2021 contre octobre 2022 et c'est super intéressant de regarder les statistiques parce qu'on entend de toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux, à TV, dans les journaux mais c'est quoi la vérité? Est-ce que vraiment le marché est mort? Est-ce que vraiment les maisons restent sur le marché? Est-ce que la négociation est revenue? Bien, regardons ça ensemble. Salut, salut tout le monde, François Bérard-Dubois, courtier immobilier résidentiel à Bromont, dans les cantons de l'Est, en Estrie, partout au Québec et aujourd'hui on revoit les statistiques du mois d'octobre 2021 contre octobre 2022 pour tous les copropriétés et les unis familiales dans le secteur de Bromont et commençons tout de suite par le délai de vente moyen. L'an passé ça prenait 44 jours pour vendre une propriété et cette année 38, donc quand même plus rapide. Au niveau du nombre de propriétés en vigueur, on en avait 39 l'an passé et 100 cette année, donc une grande, grande augmentation du bassin potentiel de propriétés pour les acheteurs. Au niveau du prix de vente moyen, on était à 100% l'an passé, 92% cette année, donc il n'y a pas beaucoup de transactions, juste pour vous le dire, il y a eu 17 transactions cette année et 15 transactions cette année, 17 l'an passé, donc ces transactions-là ont affecté grandement les statistiques parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échantillonnage, mais quand même 92% c'est, c'est bas, c'est bas. Si vous avez des questions sur l'immobilier, n'hésitez pas à m'écrire à info-commercial-service-immobilier.ca et si vous avez un projet, vous pouvez aller directement sur mon site web service-immobilier.ca et m'écrire ou prendre rendez-vous dans l'onglet et prendre rendez-vous. On se voit bientôt.